Attendu pour la rentrée, Marvel's Avengers s'enchaîne les apparitions. La dernière Wartable, l'émission qui se focalise sur les nouveautés, s'est concentrée sur son aspect coopératif qui représente le cœur de l'expérience, mais aussi sa bêta qui aura lieu en ce mois d'août. On a pu l'essayer en avance, en solo et en coopération, on a pu terminer toutes les missions qui étaient proposées en jouant les 4 héros à disposition, dont Iron Man, Black Widow, Hulk et Kamala Khan, l'occasion de vous partager un premier avis. Et je vais pas vous mentir, c'est pas joli joli. Cette bêta avait fort à faire pour nous rassurer sur l'état et le concept du jeu. Après tout, proposer une expérience Avengers centrée sur l'aspect multijoueur a forcément de quoi séduire sur le papier. Mais concrétiser tout ça est bien plus délicat qu'il n'y paraît, surtout lorsqu'il s'agit de trouver un équilibre entre le gameplay de chaque super-héros. Un équilibre qui est plus facile à trouver dans des missions solo, comme celle du Heyday, présente dans cette bêta, où on peut expérimenter à tour de rôle 5 des membres des Avengers. Mais ça, tout le monde l'a déjà vu, on en a déjà parlé sur la chaîne, ce qui nous intéresse surtout, c'est la mission d'après, avec Hulk et Kamala. Les deux compères tentaient alors de retrouver Jarvis pour les aider à partir à la recherche de Tony Stark, mais l'AIM, l'entreprise menace de ce Marvel's Avengers, se met en travers de leur chemin. On peut donc déambuler dans le niveau, dans la peau de Banner, durant quelques minutes, puis dans celle de Kamala. Mais faut pas s'attendre à des environnements ouverts. Très dirigiste pour maîtriser sa mise en scène, cette mission solo nous a tout de même offert quelques secrets à découvrir sur le chemin. Mais le tout est d'un classicisme incroyable. C'est le début, me direz-vous, et c'est vrai, cette mission ne représentait que l'introduction de l'aventure de Kamala Khan, qui servira de lien pour réunir les Avengers. Mais on attendait peut-être un petit peu plus qu'une simple succession d'arènes fermées. Abomination, qui servait de point final à cette expédition, n'est pas non plus le combat de boss le plus captivant. Même si, c'est vrai, on peut une nouvelle fois admettre que la mise en scène reste dans son ensemble assez qualitative. Mais tout ça se fait au détriment de la qualité graphique, avec des environnements aux couleurs fade, sans oublier les quelques dialogues qui sont peu inspirés pour le moment. La fin de la démo, pour la partie solo, nous laisser nous balader à travers l'Helliporter, qui va servir de base aux Avengers, et qui offrait un petit peu ce feeling Normandie, comme dans Mass Effect, qui n'est pas déplaisant, avec plusieurs endroits à explorer, et à remettre sur pied au fil de l'aventure. Mais voilà, le cœur du jeu va résider dans les Warzones et les autres missions qui peuvent être effectuées en coopération. Rassurez-vous, on peut quand même y jouer en solo, avec l'IA qui va s'occuper des autres personnages. Parce que oui, le jeu vous fait partir en mission avec votre propre Iron Man, votre propre Black Widow, et ainsi de suite. Vous pourrez personnaliser tous les héros comme vous le souhaitez, que ce soit pour vous ou pour que l'IA en prenne le contrôle, histoire d'avoir toujours la sensation d'être avec votre équipe d'Avengers. Pour cette partie, le studio a fait du bon boulot. La personnalisation semble relativement complète, avec trois arbres d'expérience qui peuvent modifier le gameplay, et même si on n'avait qu'un seul arbre dans cette bêta, et bien ça suffisait pour voir la différence entre le personnage de base et un autre qui avait des améliorations. Iron Man, par exemple, n'était pas forcément très facile à faire voler au début, puis après quelques améliorations, on se sentait un petit peu plus dans la peau de Stark. Malheureusement, cela se voit moins sur d'autres personnages, vu que des héros comme Hulk ne sont pas aussi intéressants qu'à jouer qu'une Kamala Khan. Alors c'est vrai, il faut saluer la tentative d'apporter des gameplays réellement différents à chacun des héros, mais à trop s'éparpiller, l'équipe montre clairement un manque de maîtrise, avec des contrôles trop souvent approximatifs. Et là, on était en coop, et autant il y en a un qui a plutôt apprécié voler avec Iron Man, autant l'autre a passé son temps à rager contre le grappin de Black Widow, ou le bras télescope de Kamala, qui marche une fois sur six. On passera aussi rapidement sur le système d'équipement, qui est inutilement surchargé, avec des tas d'unités, et qui demande clairement un travail d'optimisation pour que le joueur puisse s'y retrouver sans attraper une grosse migraine. Heureusement, les nombreux costumes vont faire un petit peu passer la pilule, surtout pour les fans, avec pas mal de tenues à débloquer. Forcément, on apprécie le soin et le respect de ces costumes iconiques, en dehors de certains qui font office de remplissage, comme certaines tenues de Kamala. Reste maintenant à voir si le jeu final sera assez généreux, pour ne pas nous forcer la main à dépenser de l'argent réel trop souvent, avec un système qui ressemble à s'y méprendre à un battle pass, et ce, pour chaque perso. La personnalisation offre donc une réelle profondeur, mais tout ça est gâché par des affrontements illisibles. Avec quatre super-héros qui déclenchent leur capacité dans des arènes qui sont souvent exigues, le fouille gagne rapidement l'écran, et on ne comprend pas vraiment ce qu'on est en train de faire. La surcharge d'effets et d'ennemis n'aide en rien la lisibilité du titre, à tel point où on a parfois du mal à se rendre compte où sont nos coéquipiers et où sont nos ennemis. Enfin, sauf Hulk, bien sûr. Un défaut qui est majeur ici, mais qui pourrait s'arranger assez facilement avec quelques correctifs sur le HUD. Certes, on peut voir la position de nos alliés pendant de très courtes secondes en appuyant vers le haut sur la croix directionnelle, mais on se retrouve à spammer la touche en permanence pour suivre un petit peu mieux la partie. Il y a donc un gros travail d'optimisation à faire, et notamment sur ce flou constant qui est incroyablement gênant. Alors vous ne le voyez pas là, parce que déjà ce sont des images qui ont été données par Square Enix, ce ne sont pas nos captures, mais aussi parce qu'il faut y jouer pour le ressentir. Et vraiment, il y a un flou qui est totalement horrible. Lorsque la zone contient trop d'ennemis, ou lorsque les effets de feu, de foudre ou d'autres éléments se déchaînent, on a parfois l'impression que la résolution du jeu est divisée par 3. Pour vous donner un point de comparaison, cela produit le même effet que lorsque vous regardez une vidéo en HD et qui passe d'un coup en 480p. Après, oui, évidemment, c'est une bêta, et les bêta, c'est souvent pas top. Donc on pourrait pardonner tout ça, mais là, entre ça, les soucis d'optimisation, les nombreux bugs qu'on a eus, on se demande réellement comment ça pourrait être mieux dans le jeu final, qui, faut le rappeler, sort dans un mois seulement. Eh bien, je pense que c'est impossible. En plus, on peut émettre quelques doutes sur le côté répétitif qui s'est déjà fait ressentir en quelques heures. Les missions Dropzone, qui sont les plus nombreuses, n'ont que très peu d'intérêt à cause de leur courte durée, si ce n'est de pouvoir looter des équipements sans se lancer dans de grandes sessions de jeu. Mais puisque le système de loot est lui aussi flou, notamment en coopération, on ne prend pas beaucoup de plaisir à se lancer dedans. Les Warzone seront en tout cas bien plus agréables à parcourir, grâce à des maps qui sont nettement plus grandes, où les joueurs ne sont pas restreints dans leurs mouvements. Ceci dit, si l'aspect répétitif ne se fait pas sentir, on peut ressentir un énorme potentiel niveau durée de vie pour celles et ceux qui veulent réellement s'investir. Entre les quêtes journalières, l'optimisation des builds, les persos à faire évoluer, mais aussi l'ajout de personnages gratuits, comme Hawkeye qui arrivera plus tard, ou encore Spider-Man en exclusivité PlayStation, y'a de quoi faire. Enfin, bref, si l'objectif de cette bêta était de nous rassurer sur la qualité du jeu, et bien c'est loupé. Entre les soucis d'optimisation qui sont parfois graves, le système de combat fouillis et les missions hyper classiques, on a l'impression d'être face à un jeu qui a encore des mois de travail avant sa version finale. Et ce n'est pas le cas, ça sort en septembre. C'est dommage parce que Marvel's Avengers a un énorme potentiel et propose des idées intéressantes. Et clairement, ça pourrait devenir un excellent jeu. Mais là, honnêtement, c'est vraiment mal barré et un report lui serait plus que bénéfique. Et voilà, c'est tout pour cet aperçu de Marvel's Avengers. N'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires, que ce soit pour me donner votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, ou simplement pour soutenir la chaîne. Pour rappel, le jeu sort le 4 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Xbox One.